— Bonsoir. — Oui, c'est vrai qu'on peut dire que ça a été très long assez de signer, en tout cas la victoire, mais malgré tout, c'est aussi à cause des gardiens qui a tenu cette équipe de Valenciennes en vie pendant un match, déjà en première mi-temps. Mais c'est bien, c'est une victoire très dure, mais le chemin aussi demande ça, il demande des victoires de cet équipe-là. Ça n'a été pas nouveau pour nous, en tout cas, on savait cette équipe de Valenciennes, certainement, probablement à venir à jouer sur les contres. Et ce qu'on retient, c'est qu'on a tenu un équilibre qui nous a permis de ne pas nous mettre en danger en allant chercher la victoire. C'est sûr que ça aurait pu être beaucoup plus facile si on arrivait à marquer presque sur la première occasion, au bout de 6-7 minutes. Mais malheureusement, comme on a tardé à trouver la marque, après ça, forcément, ça devient difficile, mais on n'a pas tombé dans la précipitation de faire des mauvais choix. C'est le discours qu'on a eu à la mi-temps, de rester dans les matchs, de rester dans la passion, bien évidemment. et voilà, je pense que la récompense, il vient aussi par la force des choses aussi, parce que l'équipe, il a cherché son s'arrêt. On pense forcément que ça ne va pas passer, parce que quand on voit le gardien chaud de cette manière-là, on savait, je pense qu'il savait aussi que ça passait un peu par là. Moi, j'étais confiant quand même, parce que les occasions, il s'était là, on commençait à voir vraiment, mais je ne voulais pas surtout que cette prise à risque-là, il nous amène à une mauvaise surprise, que ce n'était pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Oui, malheureusement, pour le manque d'efficacité, encore une fois, le gardien, il s'atténue, bien évidemment. La première mi-temps, elle est presque aboutie pour rapport à ce qu'on voulait faire, sauf que, voilà, on n'a pas pu marquer le but qu'il a pu faire, que Valenciennes s'ouvre un peu, et à ce moment-là, jouer un peu différemment. Voilà, il faut s'adapter. On sait pertinemment quel chemin, il est, à part d'être long, très long, il s'est aimé des... Je l'imagine, beaucoup de matchs comme ça, qu'il va falloir aller chercher avec les tripes, comme c'était le cas d'aujourd'hui. Vous avez beaucoup allongé aussi, ce qui n'est pas forcément l'habitude de la sports-là. Cette saison, qu'est-ce que vous aviez identifié ? Non, parce que c'était volu, voilà, c'était volu amener le ballon là, comme ça, pour jouer un peu le deuxième ballon, parce qu'on savait que cette équipe-là, il était, par moments, il souffrait, par moments, sur ce type de choses comme ça. D'ailleurs, presque les meilleures occasions en première mi-temps, ils sont venus là. À partir de là, en deuxième mi-temps, on a fait beaucoup moins, beaucoup moins, parce qu'on a essayé de jouer, de trouver, pardon, les joueurs dans les interlignes. Mais comme on a gagné, ça marchait. Voilà, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une prise de risque. Ce n'est pas le système que c'est la prise de risque. La prise de risque, c'est penser que comme on n'arrive pas à trouver le but, on commence à s'en aller. Ce n'est pas le système qui le fait, c'est surtout le fait de, peu importe le système, rester dans cet équilibre-là. Et la preuve, on a resté, parce qu'on l'a donné très peu, voire rien du tout à l'équipe adverse. Ça, on n'y peut rien. Ça ne rentrait pas en compte pour rapport à la composition de l'équipe aujourd'hui. Mais à partir de maintenant, je me penche déjà sur le match de jeudi, bien évidemment. Certainement, on fera quelques changements parce qu'il faut trouver un certain fraîcheur. il va arriver avec trois jours de plus de repos. Ça peut faire la différence. J'espère que non. Mais en tout cas, on ira là-bas en essayant d'avoir de la fraîcheur, bien évidemment, mais aussi de contrarier cette équipe-là et pouvoir venir avec un bon résultat. Tu penses que le fait d'avoir parlé à Marthé, ça génère encore plus d'énergie de tes pensées ? Vraiment, je ne vois pas comment aujourd'hui on peut plier un match en première mi-temps. Ça peut, ça peut toujours. Mais en tout cas, dans mon esprit, il n'y en avait pas une seule seconde et le fait de penser qu'on pouvait plier l'affaire très vite et qu'à ce moment-là, on pouvait faire des changements moi, c'est ce qui m'inquiétait, c'est ce match-là. On le savait dangereux et piégeux et voilà, il y en a eu la preuve. Avec ces trois points en rangée sur cette semaine un peu spéciale, on était quelque part à scène, maintenant c'est du bonus. Non, il ne faut pas prendre un match comme un bonus par la télévision où je vais avant tout le monde. Il faudra surtout aller chercher quelque chose là-bas. En tout cas, moi, je voulais passer ce match-là. C'est important de gagner à domicile. Dans le cheminement que nous sommes, on compte vraiment sur les victoires à domicile. Maintenant, il va falloir aussi se montrer très intéressant comme on l'a fait jusqu'à maintenant à l'extérieur, mais en tout cas ne pas penser que c'est quelque chose qui nous tombe par hasard et que ça peut être un bonus. Non, ces trois points sont aussi valeureux que ceux qu'on a gagné aujourd'hui. Merci, bonne soirée. C'est cruel comme ça en fin de match même si vous avez été nominé ? Forcément, c'est cruel quand on perd le match sur une action qui aurait pu être globalement bien maîtrisée et qui avait été bien maîtrisée jusqu'à ce moment-là. et surtout avoir eu autant de débauches d'énergie pour rien ramener, c'est frustrant et désolant. Ce qu'il a manqué ce soir, vous avez été un peu tendre ? Écoute, ce qu'il a manqué, il faut soit un peu tendre. Tu rencontres le premier, toi, tu es 15e, tu n'as pas les mêmes joueurs, tu n'as pas le même talent, tu n'as pas le même niveau de confiance. Donc forcément, c'est compliqué, même si j'ai trouvé que ce soir, on était plutôt bien en place, le bloc a été bien organisé. Voilà, il a fallu une erreur de placement d'un joueur frais pour engendrer cette défaite. Des motifs de satisfaction, la solidité ? Des motifs de satisfaction, oui, sur l'organisation, sur la débauche d'énergie. Après, ce qui compte, c'est les points. Ce soir, c'est zéro point. la débauche d'énergie, elle n'a pas servi à grand-chose puisque quand tu as un joueur qui est défaillant dans le collectif, forcément, ça t'amène à avoir ce genre de résultat-là. ça va falloir absolument gagner pour la traire pour le prochain match. comme depuis le début. On sait qu'on a des difficultés à la maison. Absolument gagner, on le sait. Maintenant, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un adversaire. J'espère qu'on va retrouver un peu d'énergie des joueurs aussi parce que ce soir, on a encore perdu un joueur. Donc forcément, j'espère qu'on aura un peu plus de matière parce que pour l'instant, la profondeur du groupe est quand même assez légère. C'est un claquage pour... Il l'a senti tirer. Donc forcément, ça veut dire que vendredi, c'est très, très compromis. Et pour Isaac, c'était des crampes. Vous êtes frustré et en colère ? Ouais, je suis un petit peu en colère, forcément, parce que... Parce que quand on fait des changements et puis qu'il reste 15 minutes ou 20 minutes et puis qu'on a ses collègues qui font le travail et puis qu'il y a un joueur frais qui ne fait pas son travail, forcément, ça me gêne fortement. Donc... Voilà, parce que sa défaillance nous a causé ce but, voilà, qui est forcément dommageable, voilà. vous avez beaucoup de mal à aligner quelques passes pour aller dans le ballon, si vous voulez que c'est aussi le montant de créer ? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'on a été... Je trouvais qu'on n'a pas été si maladroits que ça dans l'utilisation du ballon. Après, tout n'est pas parfait, certes. On est... on a le jeu aujourd'hui qui correspond à notre place, tout simplement. Voilà, on avait mis un système en place qui a bien fonctionné jusqu'au changement, mais bon... Voilà, je suis... Au-delà de ça, on avait un objectif de point. Là, on a été effaillant, mais je ne suis pas sûr que ce soit juste un problème de passe. Voilà, il y a aussi un adversaire très coriaste qui a forcément contribué à ça aussi, même si, comme je te dis, je répète, on est à notre place aujourd'hui, et on a le jeu qui correspond à notre place. C'est bon, Philippe ? Allez, avec plaisir. Merci.